Bonjour, bonjour, je suis super, super, super contente aujourd'hui de te présenter l'unboxing de mon oracle du lac des signes qui va sortir fin novembre chez Erol. Donc voilà le coffret, c'est un grand, beau coffret, bleu clair, donc très, très lumineux et très, très beau. Donc voici les créatrices, Caroline Eskenazi, c'est moi à la plume et puis celle qui est l'illustratrice au crayon qui a dessiné les images, les images superbes et super poétiques de cet oracle. Donc voilà le coffret, c'est un grand coffret, encore une fois. Donc quand tu l'ouvres, tu as le petit livret, d'ailleurs il n'est pas si petit que ça, c'est un beau livret d'accompagnement. Et donc à l'intérieur, il y a tout d'abord une partie en introduction où je te raconte la jeunesse du jeu, pourquoi j'ai eu envie de créer un oracle autour du lac des signes, comment est-ce qu'on a travaillé avec celle, et puis je te fais aussi un petit récapitulatif de l'histoire du lac des signes, qu'est-ce que raconte le ballet, comment s'est créé ce ballet dans la vie de Tchaïkovski, son auteur, enfin son compositeur plus exactement. Ensuite, il y a toute la partie pratique, comment se servir de ce jeu, je te propose dedans des tirages pour pouvoir utiliser cet oracle. Et puis après cette partie-là, il y a évidemment la partie de description des cartes. Donc pour chaque carte, tu as le titre, le mot-clé, le descriptif de la carte, la partie purement message divinatoire si vous piochez cette carte. Ensuite, il y a une partie où la carte carrément te parle directement, enfin le personnage qui est sur la carte te parle directement. Il y a une partie aussi question à se poser pour pouvoir travailler au mieux avec cette carte. Et puis enfin, il y a une partie affirmation pour laisser cette carte vraiment t'accompagner au quotidien. Et donc là, ça survole toutes les cartes. Donc ça, c'est pour le livret. Et puis ensuite, il y a les cartes. Donc ce sont de grandes cartes. Attends, j'en ai une qui s'est coincée. Voilà. Donc ce sont de très grandes et belles cartes. J'adore la tranche. On avait choisi, je ne sais pas si ça se voit bien là, mais on avait choisi un très beau bleu métallique pour rappeler la couleur du lac, du lac des signes. Au dos, il y a une petite plume pour aller bien dans l'esprit. Et puis ces cartes, elles sont subdivisées en quatre parties. Il y a la première partie qui raconte vraiment l'histoire du ballet. Donc tu vois, il y a le prince, la transformation d'Odette en signe, le bal qui est donné à la cour, la danse des coupes, la garden party aussi. Selon certaines mises en scène, il y a une garden party. La rencontre entre Odette et Siegfried. Le serment d'amour entre les amants. Les petits signes, avec ce fameux moment dans le ballet où il y a les petits signes qui font ce petit pas de quatre. L'intervention du magicien Rothbart au moment où il veut essayer de séparer les amants. Le désespoir d'Odette quand elle comprend que Siegfried l'a... Il l'a trahi malgré lui, mais quand il a cru que Odile était Odette, quand il a cru que le Black Swan était Odette, donc son désespoir. La fin malheureuse qu'il y a dans certaines mises en scène, notamment celle de Nourief. Et puis la fin plus heureuse aussi selon les mises en scène. Donc ça, c'est la première partie des cartes. Ensuite, tu as les cartes personnages, donc qui présentent tous les personnages du jeu. Voilà, ça les passe en revue tous. Donc voilà, le Black Swan. Odile, la méchante, le Black Swan. Ensuite, il y a la partie où il y a tous les éléments symboliques qui sont liés à ce ballet. Donc une petite boîte à musique. Ah ouais, j'avais eu envie de mettre le vilain petit canard parce que je me suis dit qu'on ne peut pas parler des signes sans faire une petite allusion au vilain petit canard. Donc là, ce sont les éléments symboliques, avec le lac, les signes, la forêt, le cadeau de la plume d'Odette à Siegfried, le lac quand il y a des vagues un peu tumultueuses, l'envol des signes. Et puis la dualité entre Odette et Odile. J'adore cette carte que Séverine, enfin celle, avait constituée un peu comme une carte à jouer traditionnelle. quand on voit sur les rois et les reines, ils sont coupés en deux comme ça. Donc j'adore. Et puis le tutu. Et puis ensuite, la quatrième partie, c'est tout ce qui a trait au monde de la danse parce que ça englobe le ballet. Et donc c'est tout ce qui a trait au monde de la danse. Donc on a le petit rat de l'opéra, les danseurs qui sont en train de répéter, la compétition entre les danseuses, l'orchestre, le danseur-étoile, la danseuse-étoile prima ballerine, les applaudissements à la fin du spectacle, le signe mâle, qui était la vision d'un chorégraphe assez avant-gardiste des années 90, Matthew Bourne, qui avait décidé de mettre en scène un signe mâle. Donc là, il y a les premiers chorégraphes, Petit Pas et Ivanov, quand ils conçoivent la chorégraphie du ballet. Le fameux thème, bon, je ne vais pas te le chanter ici, mais tu vois très bien ce que c'est, le fameux thème du lac des signes. Donc on avait, et j'ai trouvé que celle a vraiment fait une représentation absolument subjugante. Ce n'était pas forcément évident de représenter une musique et je trouve qu'elle y est parvenue magnifiquement. Là, on a les 32 fouettés que doit absolument faire la danseuse qui fait Odette et Odile. Et il y a vraiment ce tour de force à la fin du ballet quand elle doit faire les 32 fouettés de l'acte 3. Nous avons ici Tchaïkovski, l'affiche du lac des signes, et puis j'ai gardé pour la fin la carte qui est, à mon sens, la plus belle du jeu, celle qui m'a complètement enchantée, c'est celle de Rodolphe Nourieff. Et vraiment, quand j'ai vu cette carte-là, oh là là, j'adore, j'adore cette carte. Donc on est super, super, super heureuses que ce jeu puisse arriver entre tes mains. J'espère qu'il pourra t'inspirer, j'espère qu'il pourra t'apporter toute la poésie et toute la douceur qu'on a cherché à mettre dans ce jeu. Donc si tu es fan d'oracle et si tu es fan du monde de la danse et si tu es fan du lac des signes, c'est vraiment le jeu qui est fait pour toi et qui arrive donc fin novembre. Voilà, je t'embrasse fort, fort, fort et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.